Monsieur le Préfet, bonsoir. Et bien ce que vous êtes prêts, nous sommes heureux d'être en connexion avec vous. C'est à partir de Gourominankuro, village situé dans la commune de Yamoussoukro, qu'est lancé le projet d'accès multiple à répartition de codes CDMA permettant d'avoir accès aux téléphones fixes, à l'internet et aux fax dans les zones du pays non encore desservies par le réseau de téléphonie nationale. Ce réseau vient comme une réponse appropriée aux besoins en téléphonie fixe exprimés par les populations et notamment par les entreprises et les services de l'administration publique. Cette technologie permet d'assurer la couverture d'un grand nombre de localités dans un temps relativement court. Ce projet permet de réduire l'impact des avaries subis par les réseaux filaires en cuir. Ce réseau va contribuer à réduire l'exode rural en donnant à nos jeunes ruraux des facilités proches de celles qu'ils peuvent trouver en ville. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncon s'est dit heureux de constater que ce projet est devenu une réalité. Il va permettre à la Côte d'Ivoire de ne pas rater la révolution informatique. Les nouvelles routes du futur sont de plus en plus des réseaux de télécommunications qui assurent une mise en relation instantanée avec nos proches et avec le monde entier. C'est pourquoi, en plus du reprofilage des routes, de l'électrification rurale, de l'adduction en eau potable, le gouvernement travaille également et activement à la couverture des localités rurales en téléphonie. Selon les responsables de l'Agence nationale du service universel de télécommunications, structures en charge du projet, 80 sites ont déjà été installés et couvrent 1000 localités. Rappelons qu'un site couvre jusqu'à 40 kilomètres de rayon.